La grande chambre... Ok. Ouais j'avoue. Bah oui au final, ouais. S'ils ont plus de famille et puis là à mon avis bah ils ont tellement pas vu la lumière depuis euh... Enfin ils vont fondre quoi. Ça dépend de vous, êtes-vous capable de contrôler votre soif de sang ? Bah non en fait. Que voudriez-vous qu'il advienne de vous ? Ah froid, non c'est dur. On va vous libérer, on va vous libérer. Non mais au moins elle la présent quoi. Parce que malheureusement à ce talent il était aussi un peu possédé quoi. Ok. Bon ça s'en moisi absolument partout du coup. Impeccable. Ah. Je pense que c'est, ouais. La chambre de Monsieur Casador. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là ? Structure dirigeante de la Porte de Baldur. Ce journal contient les pensées et inquiétudes de Casador concernant la structure du pouvoir à la Porte de Baldur, et la façon dont les changements d'équilibre entre ces différentes factions impactent sa propre capacité à opérer dans la cité sans ingérence. Les notes les plus récentes décrivent le lieu problème posé par la Guilde et Neuf Doigts. Ainsi que ceux générés par les ambitions du jeune seigneur Grosse Tache. Concernant la Guilde, Casador est préoccupé par l'entrée en scène d'un nouveau caïd impétueux surnommé le Seigneur de Pierre. Bon. Ça c'est réglé. Et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le monde de la Pègre, surtout s'il venait à remplacer Neuf Doigts. Quand se parvenu de grosses taches, il remplit les rues de la cité de ses prototypes de garde d'acier. Ses machines seraient-elles capables de détecter et neutraliser ses rejetons ? Ah. C'est vrai. C'est réel. Point de vue mortel. Témoignage oculaire de la crise des rejetons de Bâle. Ok. Le seau de Guilde apposé sur la deuxième note de couverture de cet ouvrage indique qu'il appartient au collectif des imprimeurs de la Porte de Baldur. Bien sûr que je me souviens. Dès que j'ai vu cette fille approcher, j'ai su qu'elle serait une source d'ennui. Fichu voleur, toujours à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et ce pupille de gorillon qui a décidé de l'accompagner. Pas étonnant que le sang d'un dieu malfaisant coulait dans leurs veines. Anonyme. Château Suif. Saravoc et ses sbires sont toujours ceux qui me viennent à l'esprit en premier. Vous savez que toute cette histoire a commencé à nascale à cause d'un peu de fer. A l'époque on craignait tous que nos armes rouillent du jour au lendemain. Tant leur qualité était déplorable. Au début je pensais qu'on s'était fait rouler. J'aurais jamais cru que ce type était un fils de Bâle. Amnyan. Mercenaire. Interrogé sur son lit de mort. Vous osez prononcer ce nom devant moi ? Ma maîtresse a été transformée en cendres en affrontant de ces malfaisants. Maudit soit Bâle et Irénicus. Et maudit soyez-vous. Vampire hostile. Elle est cinq mille... Ok bon, c'est... ouais. C'est des gens qui en ont marre. Cruauté éternelle. Qu'est-ce que ça ? Pour punir mes péchés, mon âme a été transformée en encre et déposée sur ce parchemin. Elle s'y écoule inlassablement pour l'éternité, à moins que vous la libéreriez. C'est-à-dire ? Alors, attendez. Ah, je suis coincé, ça. Genre là, si je fais ça, là. Non, je peux pas viser le truc. Bon, on va se servir, quand même. N'oubliez pas les bonnes manières. Méditation d'un seigneur vampire. Le journal de Casador Zar. Il enregistre les faits et gestes de sa progéniture et accorde une attention particulière à Asterion. Oh. Chaque ordre, échec et punition y est consigné froidement. Seules les entrées les plus récentes semblent trahir une quelconque émotion. Asterion n'est pas revenu de sa chasse cette nuit. Ichion en a été informé. Il va préparer les tenailles. Ainsi, lorsque le garçon se montrera à nouveau, nous serons prêts à l'accueillir. La petite torture. Toujours portée disparue. Mais je ne devrais pas être surpris. Ce garçon a toujours été problématique. Mais disparaître maintenant, alors que nous sommes presque prêts, c'est inadmissible. Même pour lui. J'ai envoyé mes rejetons. Ils le trouveront et le ramèneront. Quant à moi, je le ferai souffrir. Ok. Cela fait des jours qu'Asterion a disparu. Ses frères et sœurs n'ont pas réussi à le retrouver. Malgré toute la douleur que je leur ai infligée. Il semblerait que la porte de Baldur l'ait avalée tout entier. Je mène également des recherches en dehors de la ville, mais mon rayon d'action y est limité. En attendant, la chasse continue ici. Daleria et Petras sont revenus de leur chasse du jour pour me dire qu'ils l'avaient vu sur la voie du Dracosir. Leur récit était une véritable histoire à dormir debout et pourtant il semble y croire. Asterion se tenant en plein jour à la lumière du soleil. Et qui plus est désireux et capable de me désobéir, c'est proprement inconcevable. Apparemment, il est devenu bien plus qu'une gêne passagère, mais je le matrai. Une fois de retour ici, il prendra sa place à côté des autres et je donnerai enfin un sens à sa pathétique existence. Ok ? Asterion ? Un petit mot ? Non ? Très bien. Parchemin des noms. Des noms par milliers. Beaucoup sont connus de la majorité des habitants de la porte de Baldur, même si la plupart des premiers sont des noms de famille ayant depuis longtemps disparu. La liste remonte à plusieurs siècles, mais se poursuit manifestement jusqu'à aujourd'hui. Vélios. Un vampire. Un vampire. Très bien. Laissez les souvenirs qui jaillissent du crâne déferler en vous. C'est tout ce qui reste du vampire Vélios. Il a transformé le Cazador, lui a donné le cadeau, et puis lui a enseigné les niveaux de existence vampirique. Sagesse. Je suis pas le meilleur pour ça. Je suis pas le meilleur pour ça. Passer au deuxième fragment ? On va essayer quand même. Après au pire j'essaierai, je pense que je pourrais essayer avec quelqu'un d'autre, mais... 15, c'est ok, mais bon. Faut quand même un bon lancer quoi. Voilà, genre pas ça. Attendez. On va mettre quelqu'un qui est sage. Alors, euh... Ah mais je peux pas ! Ah ! Ah ! Je peux pas euh... Attendez, est-ce que du coup... Je te rappelle le jour où Cazador a tenté de contacter Miami. Sa punition fut de voulant. Ok. Je peux pas... On va voir si je fais ça. Ombre au cœur elle est sage elle. Est-ce que je peux le faire avec elle ? Ah non parce que je suis dessus. Ah ! Mais je peux pas m'en aller ? Bon on va essayer. Donnez le souvenir. On va essayer, mais je veux pas utiliser des... Après... Est-ce que ça serait peut-être utile par contre pour le combat ? C'est vrai que ça pourrait peut-être être... Ouais d'accord. C'est catastrophique. C'est catastrophique, vraiment. Bien sûr que je suis pas concentré là. Ça sent le moisi aussi. Faut concentrer sur le souvenir. Allez hein. On va peut-être en avoir un quand même. Hum. Très bien. C'est vrai que j'ai quatre trucs mais je préfère les garder pour... Des choses plus importantes. Genre des combats. Pour éviter les combats plutôt. C'est des combats. C'est quoi ? Ah ouais. C'est quoi ? On aura appris des choses, mais je pense pas le meilleur, quoi. Par contre, comment ça, il rigolait ? Le mec s'est fait tuer ? Ah ah, c'est trop drôle ! Euh, impeccable. Alors, oui, pourquoi je vais si loin ? C'est un objet de quête ? Non, c'est juste un vieux livre. Parchemin de la messe noire. En déroulant le parchemin, vous voyez une liste de rites ignobles détaillant les multiples moyens de tourner la mort à son avantage, ou de la rendre plus intéressante. Le rituel du parfait carnage, la liturgie des morts, le sacrement des données, la liste est longue et tous semblent plus abjects les uns que les autres. Et la dernière entrée vous est plus que familière. Rite d'ascension profane. Oh, mort pathétique, mort affamée, l'immortalité est ton don, mais les ténèbres sont à prison et la faim dévorante est ton jolier. Le rite d'ascension profane te délivrera. Tu pourras marcher en plein jour, tu ne souffriras plus de la faim et ta puissance deviendra incommensurable. Impact a été conclu avec le Seigneur du Feu Infernal. Offre-lui 7000 âmes portant chacune la marque infernale et tu seras libéré de tes chaînes. Alors tu sauras ce que l'obre-poir. Il va tuer 7000 personnes pour... C'est beaucoup quand même. Après en vrai, l'astarion, il peut déjà marcher en plein jour. Et il n'a pas vraiment besoin de se nourrir. A part au début où il a voulu nous mordre, mais... Offre-lui les âmes, prononce la formule, et c'est nominus, as anima, offero in sacrificio. Nun voro postestatem, quam politicus, es mii. Ok. Très bien. Ouais. Bon, on aurait peut-être pu en apprendre plus, mais... Je pense pas, parce qu'au final, c'est son maître, donc... Les choses sont faites, on va dire. Il s'est fait fumer, donc... Est-ce qu'on va vraiment apprendre des choses de quelqu'un qui s'est fait vaincre par celui qu'on va affronter ? Je ne sais pas. Alors... Bah c'est maintenant... Oh là là. J'espère que ça va bien se passer. On arrive, on arrive, c'est promis. Alors... Ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on... Je pense que déjà... Je te touche si tu veux, si je veux. On va invoquer ça. Voilà, ça fera un peu plus de monde... Un petit peu plus de monde sur le tableau. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on utilise ça, c'est un peu... Il y a un délai de fou. Est-ce que le jeu va ? Ok, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça me loque en place. C'est vrai que ça... Arrêtez de coulir partout, là ! Pourquoi elle se déplace, là ? J'aimerais bien que toi, tu te déplaces, par contre. Pas de cible, ouais, bah ouais. Bon. C'est ça. On va y arriver, on va y arriver. Pas de panique. Je ne sais pas pourquoi... Est-ce que c'est le fait d'être comme ça ? Pourquoi elle est... Je ne bouge même pas, ça se déplace tout seul. Regardez, il est rendu là-bas, lui. Je sais que c'est des ghouls qu'on ne peut pas contrôler, mais... Il s'agirait d'arrêter, quoi. Bon. Donc ça, c'est bon. On va boire la petite potion. Deux cents. J'en ai quatre, c'est bon. Donc j'en ai une pour là. Il m'en reste trois, donc grosse tâche. Possiblement le dragon. Et le cerveau. Donc c'est ok. Et puis d'ici là, je pourrais peut-être en recrafter d'autres. On est bon, tout le monde est buffé. Tout le monde est tout le monde. Moi, j'ai mon buff là. Moi, j'ai mon truc là. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. On va faire une petite... Une petite sauvegarde. Et on va tranquillement s'avancer. C'est vrai qu'on voyait rien, parce qu'on était un peu loin. Toujours rien. Ok. Là, il y a des choses. Scootons un petit peu. Oh. Oh. Oh, le bâton, c'est vrai qu'il a l'air stylé. Ok, il y a des gens qui sont... Oh, Petras ! Il y a des gens qui sont... Bon, à mon avis, on voit pas tout. Petras, le blafard. Agneau sacrificiel. L'entité est incapable de se déplacer ou d'effectuer la même direction. Action bonus sur action tant que la magie vampirique l'affecte. Ok. Si Casador parvient à absorber à trois reprises l'énergie de tous les rejetons liés en procédant de cette manière, il deviendra le vampire ascendant. Trois reprises de tous les rejetons ? Donc c'est quoi ? Est-ce qu'il absorbe tout le monde d'un coup ou pas ? Ça veut dire qu'on n'aurait que trois tours ? Trois tours pour le tuer avant qu'il devienne... Oh, les résistances ! Ah ouais. Très bien. Bon, à mon avis, ouais. Et là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des loups-guerreaux, en fait. C'est des loups-guerreaux, en fait. C'est juste des loups-guerreaux. Alors, est-ce que... En vrai, on va tenter comme ça, un premier coup. Et après, si ça passe pas, je pense que je me mettrais des petites potions, vous savez, de vitesse, des petites choses et tout, quoi. Mais là, pour l'instant, on va juste se présenter. Oh, wow. Il y a un peu plus de choses, là. Ah ouais, d'accord, ils sont plusieurs. De toute façon, c'est la même chose. Oh, mais allez, d'accord. La madame est dénudée. Et topless. Ça, c'est des ghouls, ça ? Des chasseurs guls et défunts. 13. Poison, évidemment. Résistance nécrotique. Ok. C'est vrai que ça doit être marrant de faire le jeu avec du poison. Mais en fait, tu peux pas jouer. Il y a un petit squelette. Ok. Oh, c'est quoi, ça ? Chauve-souris. Un point de vie. Bon. Je pense que ça doit le faire. Ouais, il y a un petit peu... Ouais, normal, il y a un petit peu de bazar. Bon, allez. Présentons-nous. Je vais refaire une sauvegarde ici, plus près. Et allons-y. Allons nous boitre. On est pas là pour discuter. Ouais, on va laisser jouer la scène. Bon, c'est méchant, ça. Ah ouais. Nous sommes ici pour rendre la justice. Vous allez payer. Nous sommes ici pour mettre un terme en rituel. Du calme à ce moment, ne perdez pas votre sang-froid. C'est rigolo pour un vampire. Ne rien dire, on va voir si ça continue. Oh non, pas les mamans. Pas les mamans. Oh. Oh, c'est Gandalf. Vous ne passerez pas. Vous trouvez vraiment que notre bond comme créateur et création était tout qui a arrêté de vous de m'aider. Oh. Vous êtes faible, mon fils. Vous êtes un petit peu petit, pathétique, qui n'a jamais apporté à rien. Ok. Oh, il y en a... Il y en a d'autres qui ont apparu, là. Mais aujourd'hui, vous allez finalement faire quelque chose d'intégralement. Vous allez burn, et je... Je vais descendre. Oh. Non. Non. Oui, mais... Oui, sans blague. Ah oui, mais du coup... Ah non, mais ça, non. Parce que là... Là, je viens de perdre la moitié de mes dégâts, là. Ça ne me plaît pas, ça. Oh, il y a 11 d'initiative. Oh, la vache. Ah, vous vous souvenez, quand j'ai dit... Eh ! Quand j'ai dit à Staron, oui, tu auras le coup final. Oh, non. Mais je ne vais jamais y arriver. Mais sans Staron, il fait la moitié de mes dégâts à chaque fois. Appel de la foudre sur 5 sibles. Bah oui, on est tous paqués. Bah oui, bah oui. Euh... Si les derniers mots plus élevés que celui que vous avez, vous devez réussir un jet de dés. Comment je vois... Niveau 5. Ah ouais. J'ai quoi en 5 ? Moi, je ne me rappelle plus si j'ai des gros sorts à lancer. En... Ah. Mais là, en même temps, si déjà, on se prend... Oh, les dégâts. Euh... Je ne peux pas voir ce que j'ai. Moi, je suis où ? Oh, mais je suis si loin. Oh, ouais, c'est une dame. Je ne me rappelle plus ce que j'ai en 5. Bah, enfin, je peux faire une boule de feu. J'ai l'invocation. Bon, en tout cas, on va. Ouais. On va l'assurer. Même lui, il joue avant moi, le chasseur ? Puissance, échappe... Oh, non ! Immunité. Quoi ? Pourquoi elle a pris 49 points de dégâts gratos comme ça, là ? Bon, alors, attends. Euh... Oh, voilà, 70 de shield. 21 d'armure. Ok, 18-18. Source du rituel, 7. Ok, donc ça, c'est tous les gens. Voix vitesse de déplacement augmente de 7 mètres. Vous gagnez 70 points de vie temporaire et vos attaques, elle sort, inflige 7-70 points de dégâts nécrotiques supplémentaires après avoir absorbé l'énergie vitale. Ok, donc chaque personne lui donne 1 mètre, 10 points de vie temporaire et 10 points de... Ok. Yusen. La créature récupère 2 points de vie par tour. Astaron. Bénéficie de l'action bonus. Violette. Bonus de plus 5 à sa classe d'armure après avoir absorbé la force de Violette. Mais du coup, il fait comment, ça ? Genre, c'est une action, c'est à chaque fin de tour, faut qu'il... Ah, mais je vois même pas tout le monde. Ah, je vois même pas les autres. Parce que là, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais du coup, je vois pas. Genre, Petras, là. Je peux pas voir ce qu'il donne. Pas probablement. Si vous assommez cette entité, vous fiez le combat, il est possible que l'éprouve des sentiments. En plus, du coup, si je les tue, eux, ça va réduire sa puissance. Mais le problème, c'est qu'ils ont 106 points de vie. Ce qui est quand même déjà pas mal. Surtout qu'à ça, on est hors-jeu. Mais surtout, ils ont... Enfin, les résistances de malade. Donc, je pense que c'est comme... Comme... Comme Aurine. Comme Aurine. Il faut tout lui mettre à lui. Après, là, il est en forme machin. Je peux quand même le taper. Mais bon, il a beaucoup de défense, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, je pense qu'il faut... Il faut pas s'occuper du reste. Après, il y a quand même ça à nettoyer aussi. Mais je pense qu'il faut tout lui mettre possiblement. Mais pourquoi, par contre, j'ai pris des dégâts... Des dégâts de fou, là. 49 points de dégâts. Vous rendez compte ? 49 points de dégâts ? En 3 tours ? Enfin, en 3 fois, ouais. Au début de chaque tour, cette créature peut être aveuglée et subir 3 18 points de dégâts. Donc, elle se trouve à moins de 4 mètres. Au début de chaque tour... Bah là, j'ai pris des dégâts au début du mien. Et 3 18... J'ai pris 49. Y'a... Bah là, y'a un problème, là. J'ai pris... Je comprends pas. J'ai pris plus que ce qu'il peut me faire et... Ok, bon. Euh... Ouais, 40... Il a le shield. Ouais, mais bon, le temps que je tue tout le reste... Ouais, j'ai pas le choix. Bah écoutez, on va tenter comme ça. Bon, ça serait bien que... Ok. Ok, bon, on gratte, hein, mais... Ouais, ça va être compliqué, quand même. Mais bon, euh... Pas le choix, hein. Parce que le temps de tuer tout le monde, surtout qu'ils ont des résistances. Euh... Lui aussi, mais euh... Nécrotique, feu, foudre... Pas le psychique. Et immunité contre... Ah. Euh... Alors là... Alors... Mais attendez. Quoi ? Donc là, vous êtes en train de me dire que... Euh... Karlak va lui faire zéro dégâts. Ah, mais c'est parce qu'il est en forme de brume. Ouais, ok. Je pense que quand il est plus en forme... Ouais, j'ai pas eu le temps de cliquer avant qu'il se transforme. Euh... Ah, donc là... Bah là, en fait, ça sert à rien. Que je tape avec elle. Mais... Bah, je vais commencer à taper sur les gens. Les points de vie, c'était... Y... Yusen. Ouais, forcément, il est au fond. Bah oui. Forcément, il est au fond. Euh... Ouais, mais ça sert à rien. Mais là, si je le tape, ça sert à rien. Euh... Oh là là ! Mais c'est trop dur. Bah, je vais quand même essayer. Ah bah si ! Bah... Immunité. Non magique ne font rien. Bah attendez, mais... C'est bien contendant, c'est un marteau. Bah oui, contendant. Alors, euh... Ce combat... Enfin, je comprends pas. Là, je peux lui faire des dégâts. Il doit me faire au maximum 18 points de dégâts avec son... Son truc, là, aura, mais j'ai pris 49. C'est pas clair. C'est pas clair. Euh... C'est pas clair. Bon, attendez, par contre, on va finir de... De lire ces trucs. Ok, éterré. Pas être bousculé, lancé, sans connaître. Ok, alerte. Attaque d'opportunité. Attaque supplémentaire. Hyper sensibilité à la lumière du soleil. Cette créature subit 20 points de dégâts radiance. Elle commence son tour à la lumière du soleil. Dans ce cas de figure, elle subit un désavantage. Et régénération de vampires. Si elle ne trouve pas la lumière du jour, le vampire récupère 20 points de vie au début de son tour. A moins qu'il ne subit des dégâts radiance. Ou des dégâts infligés par l'oménie. Ok, donc il faut absolument que je le touche avec ombre-cœur, avec des dégâts... Ok. Ouh, la lumière. J'ai pas un truc... Euh... Lumière. Bah non, j'ai rien. Et ombre-cœur... Est-ce que j'ai de la lumière... La lumière... Rayon traçant, sanctuaire, non. Même si il y a un avantage. Bon, déjà, je pourrais mettre les dégâts radiance. Mais j'ai pas un truc genre lumière... Rien de protection. Lumière du jour ! Ouh ! Jusqu'au prochain au repos. Ah, en plus, c'est un... Oh ! Ah ouais ! Ah, mais ça veut dire que je peux me le mettre, genre, sur... Bah, sur... Ouais, je le mettrai sur mon arme. C'est quoi que j'avais mis... Bah, c'était ça. Mais avec un... C'était ça, mais il y a un collier. C'était un collier qui me le donnait. Et je l'avais mis sur mon arme, justement, sur mon bâton. On avait essayé. Et ça avait marché. Ah, bah, du coup, je pourrais mettre ça. Comme ça, il prendra chaque début de tour. Au moins, il prendra... Ah, ouais ! Ok. Bon, on a des armes. On a des armes. On va aller jusqu'au bout de cette tentative. Mais on a des armes. On a des armes pour... Bah, écoutez, en vrai... De toute façon, il faut lui mettre la max. Donc là... Euh... Vas-y. Ah, raté. Ça, c'est pas bon. C'est mérité. En plus, je vais prendre plus de dégâts. Ok. Bon, il commence à résister. Bon, c'est pas grave. Ok, là, ça joue. Moi, il va falloir que je les calme avec mon... Ouais, il se déplace fort et... Il est en terre. Ok. Ah, ils prennent tous, Laura. Ils vont tenter de le taper. Ouais, mais... Ah, bah là, vous voyez ? Là, il a pris zéro. Pourquoi, ben, ça passe ? Parce que c'est un marteau magique ? Bah, non. Pourquoi... Attendez. Bah, non. Pourquoi... Pourquoi j'aurais des... Ah, il est contendant. Vous m'essiez davantage rejet de sauvegarde. Bah, bah, écoutez. C'est peut-être... En vrai, peut-être qu'ils n'ont pas mis... Vous voyez, peut-être... Il y a peut-être une interaction bizarre avec cette arme. Bah, tant mieux. Alors, est-ce que je peux... Attraper deux, trois bestioles, là ? Bah, je peux en attraper quatre. Est-ce que j'attends que ça se rapproche, en vrai ? Parce qu'on a des bidons. On peut tout faire péter. On peut tout faire péter. Et lui, du coup, il va y rester... Ouais, pendant tout son tour... Ah, mais en fait, ça va être trop chiant. En fait, il va attaquer... Et il va se remettre directement en truc... Oh, c'est... Vraiment, les combats comme ça, c'est... Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. C'est qu'il vous a mis contre tous les dégâts magiques. Il vous a pris une résistance. Ah, mais c'est que ça aussi, ça met trois points de dégâts magiques. Entre 18. Du coup, il y avait ça, plus le... Ouais. OK. Bah, au pire, je vais taper dessus. Résistance au feu... Ah, c'est dommage, c'est mes meilleurs... Après, la force, on sait que c'est jamais bloqué. C'est imbloccable. Ouais, en vrai, pour l'instant, on va... On va essayer de lui mettre la max. OK. Ils pointent des dégâts, c'est pas fou. Et quand... Quand tout le reste va se déplacer, on va voir où ils vont. Bah, de toute façon, ils vont venir là parce qu'on est là. Et on pourra les regrouper avec un... Un... Un trou noir. Euh... Ah, mais il y a Karla qui a joué après. Enfin, il a joué avant. Et on fera péter des choses. Je pense qu'on fera péter des choses. Ouais. Donc, pour l'instant, on va rester là. Est-ce que moi, je me mets pas en retrait, plutôt ? En vrai, je vais peut-être me mettre en retrait. Donc ça, déjà, je... Enfin, je suis immunisé, mais... OK. Ah ouais, il a pris 52 points de dégâts. Gratos, quoi. Vraiment, gratos. 12%. Enfin, c'est ça, rien. Ah, ça, ça touche tout le monde. Au pire, je vais lui mettre. Ah, ça touche... Euh... Écoutez, on va sortir du... De l'aura. Là, ça va se rapprocher. Ah. OK. Ça fonce, ça fonce, ça fonce. Pianteur. Heureusement, quand même, qu'ils sont immunisés contre leur propre truc. Mais je pense que, ouais, il faut le coq lui. Il faut attaquer ce qu'on peut attaquer, si en même temps, on peut l'attaquer lui. Parce que les tuer tous, ça sert à rien, quoi. Oh, ouais, mais regardez-moi ça. En deux tours, je suis mort, en fait. Ah ouais, mais c'est trop fort, je suis désolé. Bon, alors. Euh... Dégâts radians. Dégâts radians. OK. Dégâts radians. Est-ce que je me rapproche pour toucher l'autre derrière ou pas ? Non, parce que je vais prendre une attaque. Ouais, là, je prends une attaque. Donc, ça sert à rien. Euh... Projectile, ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas de projectile. Ouais, je pense que je vais me remettre. Pffoua. Je peux vraiment pas... Ah, ben si, en vrai, si je fais ça... Dommage. J'aurais pu me déplacer. Mais là, je vais prendre une attaque, donc... Flem. J'aurais peut-être dû me soigner, en vrai. On va se rapprocher. Ah, j'aurais dû le laisser dans le... Dans le buff de l'esprit. OK. Ça, du coup... Ça va attaquer là. Pourquoi pas. Immunité contre dégâts. Bah, là, ça marche. Ouais. Le marteau de Karlak, je pense que c'est vraiment un bug. Je pense que c'est un oubli. Il manque une petite... Une petite, entre guillemets, ligne de code. Du coup, on a un peu de chance. On fait des dégâts alors qu'on n'aurait pas pu. Ou alors, c'est un truc naturel, mais que je... Je sais pas pourquoi ça marche, moi. OK. Ça se rapproche. Par contre, les tonneaux, c'est vrai qu'il faut pas qu'on n'en plus qu'on soit dessus. Après, ombre au cœur. Un peu se réanimer une fois. Une deuxième fois grâce au débat. Oh, wow. Ah ouais, ça les a... Oh, wow. OK. Ça m'a fait peur. OK. On le voit, il va jouer. On est tous à côté. Là, il pourrait nous décimer. Bah, c'est ce qu'il va faire, le bougre. C'est toujours niveau 5. Ouais, bah lui... Par contre, c'est vrai que les PNJ, lui, il doit avoir 6, 6, comment dire, 6 emplacements de sort niveau 5. Bah, du coup, on va le prendre. On va... Est-ce que le lancer de dé est pareil si je lance un 3 ou un 4 ? Mais ça, en vrai, ça l'enlève, ça. Non. OK. On est presque tous morts. Ouais, voilà, il se remet. Ouais, d'accord. Ah, vas-y, c'est bon. Le combat va être impossible. Ah, bah ouais. Bah ouais, non, mais... Vous trouvez ça normal ? Ça, c'est rigolo, ça. Euh... Bah non, en vrai, non. Juste ça, en fait. Ah, je peux rien faire. Et là, du coup, en plus, comme... Bah ouais, comme elle est morte, il n'y a pas les actions. Bah ouais ! Bon, il faut rester loin de lui. Ça, déjà, c'est sûr. Euh... Là, j'ai pris les dégâts, donc ma rage va rester. Je peux faire une action bonus, mais est-ce qu'il y a un intérêt ? Il n'y a pas d'intérêt, hein. J'ai pas besoin de sauter. On va se barrer. On va se barrer. On va boire une potion. Ouais, les gars, comprends, c'est... C'est trop, en fait. Vraiment, c'est trop. 28. Ouais, d'accord. On va le plus loin possible. Ok. Paralysé. Ok. Oh ! Ok. Oui, c'est vrai qu'on n'oublie pas ça. Il a pris. Il a pris... Jets de sauvegarde. 5 points de dégâts. Ouais, bon, elle a pas pris beaucoup. Bon, elle a plus son passif. C'est vrai que les ghouls, quand même, c'est... C'est aussi, euh... Double tranchant, ça, hein. Alors. Moi, je suis là. En vrai, je peux passer... Bah, en vrai, je peux mettre les tonneaux. Au pire, je me donne les tonneaux. Et on fait tout péter, hein. Par contre, on brockeur... Bah, je vais jouer après. Je la sacrifie. Bah. Non, c'est chaud. Non, de la sacrifice, c'est chaud, quand même. Après, en vrai, les trucs sont là. En vrai, les trucs sont là. Déjà, on va les regrouper. On va les regrouper le plus loin possible. Genre là. Voilà. Ça, c'est parfait. Là, on est bon. J'ai même le regrouper, euh... Ah ouais, je l'ai regroupé lui aussi. MDR. Ok. On peut déjà mettre... Est-ce que je place les bidons ? En vrai, je peux placer un bidon. En vrai, je peux attaquer. Genre, une bonne grosse boule de feu, là, des... Des fafas. J'ai quoi en 4 ? Est-ce que je voudrais utiliser du 4 ? Bah, en vrai, il y a une bonne boule de feu, hein. Bonne boule de feu. Voilà. Ça, c'est nickel. Il a pris combien ? Il a pris... En vrai, il prend. Il prend, il prend. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire... Moi, j'ai pas beaucoup de force. Bah, au pire, attendez. Je sais ce que je vais faire. Oh, mon inventaire. Ah ouais, pour ça, il est catastrophique, pour ça. Parce que, de toute façon, si je peux le déplacer, je pense que mon perso... Attendez. Parce que ça se déplace quand on met les tonneaux. Donc, logiquement... J'aurais dû trier mon truc. Trop loin. Là, je pourrais, du coup... Oh ! Oh, je déteste quand le jeu fait ça. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. On fait une action, en mode, on va être assez près. À moins que... Ouais, ouais. Ah, c'est... C'est terrible. Après, c'est un gros tonneau, mais... Jusqu'où je peux le mettre ? Ah ouais, même pas... Ah ouais ? Ah ouais, je suis un enfant, quoi. Ah ! Hein ? J'ai trouvé un bug, ou... Ok, on a gratté... On a gratté un peu. Par contre, ton broker est à côté. Au pire, je peux les placer. Je peux les placer. Parce que là, de toute façon, ils sont tous ralentis. Ils sont tous ralentis. Donc, au mieux, ils vont se déplacer, genre, jusqu'à là où je suis. S'ils viennent vers nous. Donc, en vrai... Moi, je pourrais m'extirper après avec le vol. Ouais. En vrai, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer mon tour. Est-ce que lui... En vrai, je vais lancer ça. Il faudrait pas que ça touche le bidon. Ça va pas le toucher, en vrai. Ça va pas le toucher. Voilà. Ouais, en vrai... Les dégâts sont... Les dégâts sont propres. On va se reculer. Là, ça va jouer. Ils sont ralentis. Donc, même en fonçant... Ouais, vous voyez. En plus, la commission paquée, ils doivent se contourner. Donc, ils vont... Ils vont rester près du... Près du truc. Ils vont rester près du truc. Ils vont rester près du truc, donc on est pas mal. Ok. Bon, elle a plus le truc. Là, il faut que je désengage. C'est sûr. Il faut que je m'éloigne avec elle. Parce que là, c'est trop risqué. Ouais, c'est trop risqué. Là, c'est trop risqué. Donc, ça s'en va. On va... Est-ce que je prends une potion ? En vrai... En vrai, non. En vrai, non. Là, la goule va faire ce qu'elle veut. Voilà. Oh, ça veut... C'est peut-être pas le plus malin, mais... Ah, lui, il a sauté. Lui, il est malin, par contre. Mais ça reste dans la zone. De toute façon, je peux refaire mon trou noir à l'infini. Mais bon, si je fais trou noir, ça va casser le tonneau. Ok, ça s'échappe. Endormi. C'est quoi, ça ? Niveau 6. S'il te plaît. Ok. C'est lui qui l'a pris, du coup. Il s'écarte. Ah, ouais, il y a des bats qui spawnent à l'infini. Lui, il va vouloir me malusser. Ouais. Ah ! Non. Ok, Kardak est mort. C'est normal. Ah, ouais, il vient nous chercher. Ah, mais c'est trop fort. Et ça, prendre des dégâts, c'est... Alors, attends. Ah, je peux la sortir. Eh bien, en vrai... Est-ce que j'ai besoin de la mettre là ? Bah, au pire, je l'éloigne le plus possible de lui. Ok. Hein ? J'ai cru que ça avait bugué, qu'elle était morte encore. Euh... J'allais tout casser. J'allais tout casser. On va se mettre le plus loin. Ok. Donc, là, c'est à l'heure de jouer. Elle peut rien faire. Si, en vrai, elle peut mettre les tonneaux. Est-ce que... Ça compte pas comme une action, mais est-ce que quand j'ai pas d'action, je peux mettre des tonneaux ? Absolument. Non. Ah, ouais. Ça compte pas comme une action, mais si t'as pas d'action... Ah, si. Ok, c'est juste... On va pas tout mettre. On va peut-être faire plus deux petites doses. Ah, donc ça, c'est bon. Euh... Je pourrais attaquer lui, en vrai. En vrai, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et puis là, on va se barrer le plus loin possible. Voilà. Donc, lui. Ok. Ils sont toujours à côté. Ok. Donc, c'est ce qu'on veut. Euh... Le problème, c'est que là, je vais prendre une attaque. Après, c'est pas très grave. Il va pas non plus me tuer. Euh... Il va pas non plus me tuer, donc on s'en fiche. On va se mettre... Ici. Bon, il a même raté. Du coup, je vais faire ça. Euh... C'est vrai qu'au final, en volant... Vous voyez, je déplace moins de... Moins de trucs. Parce qu'en fait, c'est tout droit. Eh ouais, on prend... Eh, bah oui, du coup. Là, je vois le tout droit. Y'a pas tout le chemin... Du coup, c'est fort. Et là, on va tranquillement faire ça. Voilà. Donc ça, c'est fini. Alors, il nous reste le seigneur ici. Le... Grince-dent. J'avais pas vu comment il s'appelait. J'ai pas vu comment il s'appelait. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Euh... Question pour un champion. On peut l'attaquer. Si je fais ça. En vrai, j'aimerais bien plus l'attaquer en forme humaine. Pour être sûr de lui faire des dégâts. Donc on va s'écarter aussi le plus loin possible. Euh... Ouais. Faut peut-être un peu doser. Voilà. Est-ce que... Hum... Mais je peux la tirer, là ? En vrai, j'avais réussi à la tirer, mais... C'est vrai, s'il tombe dans le trou. Ah ouais, mais non, je peux pas faire ça. Parce qu'il nous faut le bâton. Ah, il nous faut le bâton. C'est vrai que... Ça nous ferait gagner le combat. Mais il nous faut le bâton. Après, il nous faut le bâton pour libérer... Mais je pense qu'il nous le faut pour libérer. Ah ça, bon. Donc ouais, il faut... On peut pas le tuer... On peut pas le tuer comme ça. Bref. Ah ouais. Ah... Eh ouais, elle était trop proche. Eh oui. C'est des dégâts, c'est des dégâts. On s'éloigne, on s'éloigne. Ok. Rayon de givre. Arrête un peu, ce trompeton. Voilà. Arrête de vouloir me toucher. Bon, je vais pouvoir aller la soigner avec... Ah ! Non, je pense qu'il va être trop loin. Quoi ? Brume ? Quoi ? Loup-prédateur ? Quoi ? Il y avait écrit... Sur loup-garou-prédateur ? Ah, il a mis son sort. Oui, d'accord, il a mis son sort sur un... Il vient de se soigner. Ok. Ok, il est apparent. Qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, passe ton tour, s'il te plaît. En vrai, vas-y. Sois un frérot, passe ton tour. Ascension. Pardon ? Ok. Ah ! Oh là ! La caméra est cassée. Il y a un truc dessous, en fait. Mais en fait, Ascension s'est fait tuer. Ah, d'accord. Mais... Est-ce que je peux le réanimer, Ascension, ou il est mort-mort ? Mais du coup, c'est trop facile. Genre, il décide de faire Ascension, et du coup, tout le monde meurt. Mais je suis censé gagner comment, là, ce combat ? Casano a connu l'ascension, sa vitesse de bassement, augmenté de manière permanente de 7 mètres, sa classe d'armure de 5. Il s'est full soigné. Bon, bah, c'est un échec. Et j'ai pas l'impression que je puisse soigner... Non, il a explosé dans les abysses. Il a vraiment fait prout. Mais... Ok. C'est... Ah ouais, puis je peux pas l'atteindre. Ah si, je peux l'atteindre. Ah non, je vais être juste... Je pense que je vais être juste trop court. Mon bras va être juste un peu trop court. Ah c'est bon. Mais c'est un délire de faire ça, par contre. C'est... Pourquoi ? Ah... J'ai envie de le prendre. Et de le balancer. Je pourrais l'atteindre comme ça, mais après, j'aurais plus d'action. Ah... C'est du déplacement ? Ah, ça le met par terre. Ah bah si, je le rends en axe... Eh non. Est-ce que je peux le porter ou pas ? Déplacement insuffisant. Alors attendez. Oh ! Vas-y, je peux. Allez, meurs. Hop, allez, bisous. D'accord, on peut pas faire ça. En vrai... C'est... En vrai, je trouve que ça nul. Ça rappelle quand on a libéré Espérance. En vrai, je trouve que ça nul. Enfin, c'est un jeu justement où on peut... Jouer un peu comme on veut. On cheese, potentiellement. Mais ce genre de truc, je peux pas. Genre, je peux pas juste le lancer et que ça gagne. Ok, bon. Très bien. Alors. Ce qu'on va faire. Mais oui, en fait, son action d'ascension, il peut le faire comme il veut. Il a juste absorbé... Parce qu'il a jamais absorbé... J'ai pas compris. Il a jamais absorbé les mecs. Moi, je pensais qu'il fallait au moins qu'il fasse une action dessus. Non, il a cliqué sur ascension. Ça a one-shot tout le monde. Et c'est perdu. Genre, c'est... Bah, super. Là, le counterplay, il est... Donc, ce qu'on va faire. C'est que lui, il est abusé. Donc, on va abuser aussi. C'est-à-dire que je vais me mettre tout ce que je peux en termes de potions. Je vais faire attaquer Astarion avant... On va pas refaire la cinématique. Je vais faire attaquer Astarion. Comme ça, déjà, il pourra au moins mettre quelques points de dégâts. Par contre, question. Est-ce que du coup, si je l'attaque, que je crit... Vous savez, je peux choisir si après, je refais un crit et tout. Est-ce que ça va me laisser la boîte de dialogue ? Ou est-ce que ça va lancer directement le truc ? Et du coup, je n'aurai qu'une attaque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que ça va au moins me laisser finir les attaques et ensuite, quand je vais passer mon tour, la cinématique. Ou pas. On verra. Alors. Mais là, ouais, c'est abusé. Fallait qu'il absorbe les gens, mais il ne les a jamais absorbés. Non, c'est sur eux, là, qu'on apprend ça. Parvient à absorber à trois reprises l'énergie de tous les rejetons liés. Il deviendra le vampire. Ah, parce qu'ils sont liés à distance à lui ? Il n'a jamais fait de truc d'absorption, je ne comprends pas. Ouais, je pige pas trop. Bref, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire ça. On va faire ça. C'est à rien. C'est à rien, ça ne sert à rien. Bon, après, on peut le mettre à côté, parce que... Pourquoi pas, mais ça sert à rien de le buffer, de toute façon. Donc, alors. Déjà. Nécro. Normalement, j'ai de la résistance nécrotique. Donc ça, ça va être cool. Afin que cette dernière bénéficie de ses effets. Donc ça, on va se le lancer. Donc ça, déjà, on va résister un petit peu aux dégâts nécrotiques. Donc ça, ça va être nickel. Jusqu'au prochain le repos. Par contre... Il n'y a pas de truc qui remplace. Donc ça, déjà, on va faire ça. Alors. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est du mono-cible. Eh bien, écoutez. Ça va être simple. Non. Pause ça. Pause, 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 pause. On va faire... On va juste faire boire les gens. C'est tout. Hop. De toute façon, j'en ai 7. Après. Ouais. Donc, boire. OK. Ici. Boire. Et ici. A Starion, on s'en fiche. Parce qu'il va être capturé. Donc ça, déjà, c'est bon. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut mettre debout ? J'ai quoi en potion ? Euh... Est-ce qu'il me reste... Mais il me reste de moins de la potion de vitesse. Elixir d'héroïsme. 10 points de vie temporaire. Ouais, bof. Détection de l'invisibilité. Oh, en vrai, une petite potion d'invisibilité. Déplacement rusé. Votre vitesse de déplacement n'est pas réduite. Et vous messine l'humilité contre les effets de paralysé et d'entravement. Ouais. Force des géants. Mâche de combat. Remplace les effets. Ok. Donc ça, c'est les résistances dont on s'en fiche. Psychique. Elixir du colosse. Personne de l'invisibilité. Vous donnez invisible. L'effet de la potion s'interrompt simplement si vous attaquez ou lancez un sort. Mais du coup... Alors, sur le papier, c'est bien. Parce que du coup, si on est invisible, il va peut-être pas se déplacer... Enfin, il va se déplacer plus au pif qu'autre chose. Donc il ira peut-être pas vers nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va peut-être pas nous appliquer la truc. Pendant dix tours. Ok. Donc ça, ça, je veux. Hop. Donc on va l'appliquer. Ça, je peux lancer ou pas sur tout le monde ? Est-ce que je peux lancer sur tout le monde, ça ? Lancer. Ouais, ça, c'est en zone. Juste sur nous trois, là. Je suis dedans ? J'ai un pied dedans, là, je pense. Donc il y a ça. Ok. Donc ça, ça me plaît. Petite potion d'invisibilité. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Bon, glorieux de beauf. Ça sert pas à grand-chose. Communication avec les animaux, non. Potion de remède ? Non. Potion de repos. Ah oui, ça, c'est pour... Ouais. Potion de sommeil. Eh bien, une potion de vitesse. Ouais, hein. Je pense qu'on est bon. Alors, attendez. Je vais tout donner ça à elle. Donc, on va faire... On va faire dans l'ordre. Donc, ça, c'est pendant 10 tours. Donc c'est OK. Alors, attendez. Pas de panique. Pas de panique à bord. On est d'accord, là, je suis tout dedans. C'est vrai que moi, j'ai... En fait, j'ai... Là, on est dedans. Après, il n'y a qu'un pour cent. C'est peut-être ça, le problème. Et le problème, c'est peut-être parce que à chaque fois, je visse quelqu'un. Alors, il faudrait que j'arrive à toucher le sol. Ouais, voilà, genre là, en fait. OK. Et là, on fait ça. OK. OK, là, on a un tour par tour. OK. Donc, ça, c'est nickel. Bah, au pire, on peut... Oh, attendez. Au pire, je me mets pas tous directement dans le combat. Je laisse les gens loin. Comme ça, ils sont hors combat. Et ils peuvent engager... Parce que lui, il va jouer en premier. Mais au moins, ça veut dire que... Les deux autres... Enfin, les trois autres, parce que c'est à ce moment, au final, qu'il va attaquer en premier. Eh bien, les trois autres, ils pourront quand même attaquer avant tout le monde parce qu'ils seront hors combat. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, si je m'éloigne trop, genre Karlak, il faut déjà que je retourne sur lui pour pouvoir l'attaquer. Est-ce que vous pensez qu'ici, on est en combat ? Ouais, je pense. Ouais, je pense. En vrai, je pense. Bon, déjà, on est pas mal. On va faire un de ça. Regardez ici. Ah, le gars, il a voulu faire le Mario, là, tout ce new one shot. T'inquiète pas que je vais trahir de le combat. Donc. Mais ce qui serait bien, c'est que là, du coup, je puisse l'attaquer, lui appliquer soit la paralysie, soit lui attaquer une deuxième attaque et qu'ensuite, le jeu me dise « Eh, attends, on a une cinématique à te montrer. » Mais, ça, c'est moins sûr. Déjà, je comprends pas pourquoi j'ai un malus alors que je suis invisible. Voilà. Je préfère ça. Est-ce que j'ai des trucs contre les vampires ? J'ai rien. Après, les vampires, c'est une abomination. Un dragon. fiélon. De toute façon, je crois que ça marche pas si... Ouais, voilà, doit être un fiélon. Ça, c'est bien. Le jeu, il nous dit « Ah, en vrai, en vrai, une petite potion pour repousser les cibles, ça peut être pas mal. Après, vaut mieux une grosse attaque. En vrai, je préfère faire une grosse attaque. Ouais, en vrai, je préfère faire une grosse attaque. Je peux lui mettre... En vrai, je peux mettre un poison. En vrai, par contre, je peux mettre un poison. 10 points de poison supplémentaires. Pendant 10 tours. La cible sur l'illigade est réduite de moitié. En vrai, je crois que c'est ce qui va se passer. Attendez. Je vais être sûr de l'appliquer sur l'arc. Et là, ça part. OK. Il a pris cher. C'est pas en combat. C'est pas en combat. C'est pas en combat. C'est pas en combat. OK. OK. Je les ai mis en tour par tour. Mais au moins, ils sont pas en combat. Alors... Ah, mais attendez ! J'ai cassé le jeu ? En l'attaquant, on se fait pas... On se fait pas mettre dans le rituel ? Oh ! Oh, il a pris cher. Oh, t'as mangé la sauce. Oh, on se fait pas mettre au combat. Mais bon, là, il est... Ouais, il est immunité. Mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'avec Carlax, je pouvais le taper ? Alors, attendez. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas en combat. C'est cool. Et en plus, ils sont toujours invisibles. Je pense pas qu'il ait de détection. Bah, on va essayer. Ouais, de toute façon, après, si, je pourrais le mettre sur lui. Surpris. On va essayer. Ouais, non, c'est raté. On est bien d'accord. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Bah, écoutez, du coup, on va... On va taper ce qu'on peut taper. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors, attendez. Ah ! Ah, d'accord. Ah, c'est différent, là. C'est quand on se rapproche trop du truc, carrément. Ah ! Donc, ça veut dire que tant qu'il est pas assez près d'Astallon, ça se lance pas. C'est super intéressant, par contre, comme info, là. Je peux pas l'atteindre, c'est dommage. Oh, si, je peux l'atteindre. Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais. Euh, non, on va peut-être plus tenter de le... En plus, là-dessus. Ouais, hein. Pardon ? Pourquoi carlaquer ? Oh, ça m'a fait sauter le... Ah bah oui, ça a relancé le truc. Ah, du coup, ça a relevé l'invasivité et tout. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît. OK. Bon, du coup, c'est à caractère de jouer. Très bien. Eh bien, écoutez, là, en plus, il est... C'est maintenant, hein. Là, faut frapper maintenant. J'aurais peut-être frappé en premier avec... Avec lui, qui est pas encore au combat. Ah ouais, tant qu'il est pas... Ah ! Donc, ça se trouve, si je garde mes distants, je peux le... Intéressant. Donc, ça serait peut-être pas avec Castarion. Faudrait peut-être que je mette quelqu'un d'autre proche. Ouais, 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 ouais. Là, ce qui serait pas mal... C'est pas un humanoïde, malheureusement. Je peux le banish. Ça, c'est vrai que c'est bien. Pendant 10 tours, ça serait mon allié. Ouais, mais du coup, là, il ferait quoi ? Pas un céleste. Ah ouais, mais... En vrai, il est rien, quoi. C'est un vampire, il est rien, quoi. Super. Bon, si je me rapproche trop... Qu'est-ce que je pourrais faire le plus, là ? Après, je suis pas encore en combat, donc je... Mais ça va me consommer mon action. Ça va me consommer mon action. Il a vraiment que... Que de nécrotique, hein. Et après, c'est juste une résistance. Sauf quand il est en boule ou c'est une immunité. Mais le marteau de Karlak, on a vu, fonctionne. Donc, c'est que du nécrotique. Après, dégâts de force, c'est bien, hein. On voit les dégâts de force, on sait que ça va pas être bloqué. Trop éloigné. S'il te plaît. S'il te plaît. Que j'ai la range. Yes. En vrai, ouais. OK. 17 et 9. Bon, il a pris. C'est pas... Ouais, bah oui, il y a ça, là. J'aime bien comment le jeu, là, le rabille. Karlak. En vrai, faut aller taper, là. Faut aller taper. Il est bien débuff. Il est bien débuff. J'ai d'attaque. Il aura ça pendant un tour. Ah, du coup, ça va s'effacer. Parce qu'en vrai, je peux mettre... Je peux lui mettre 3 attaques. Attendez, on va en faire une, déjà. Oh, 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 oh. Voilà, comme ça, on débloque ça. OK. Au pire, je peux tenter de le fire. Parfait. Parfait, Karlak. Parfait, Karlak. OK. Yuju. Énorme tour. Énorme tour. Vraiment. Énorme tour. En plus, il est au sol, donc il va avoir... Même si lui, là... Quoi ? Ah oui, c'est qu'il ne peut pas atteindre. Bah, je peux atteindre avec ça. Mais j'ai pas envie de toucher les autres. Voilà. On va t'avancer tranquillement. Énorme tour. Dommage qu'elle n'avait pas encore la potion. Ça s'est remis en machin. Ombrecoeur, ajoute tard. Ajoute tard, mais... OK. Bon, ils vont se déplacer. En vrai. Ouais, c'est propre, là. Bon, il est entouré. Bon, il va tout mal lusser quand il va se mettre en boule, mais... Parce qu'il va se relever instantanément, mais... C'est OK. On a confiance. OK. Moi, je saute mon tour parce que j'ai joué avant. Oh ! C'est vraiment... C'est dommage qu'elle ne peuvent pas taper. Euh... Ah, c'est vrai que j'ai quand même droit à ma petite action bonus. Est-ce que je m'en sers ? Ah, mais en vrai, je peux faire mon surge. Je peux faire mon surge. Ouais, ouais, t'inquiète pas. En vrai... Non, non, non. Ouh, j'ai failli me gourer. Ouais, je suis un peu loin. Je vais me mettre au plus près. J'aurais dû voler. Ça m'aurait coûté moins de déplacement. Ou pas, parce que... Ouais, je sais pas. Non, mais... En vrai... Il est au sol, mais... Je pense que je peux. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On va foug. Voilà. Oh ! Oh ! Mais attendez. Ça me plaît, ça. Ça me plaît bien, ça. Ouais, hein. Prends... Ça, dans la tronche. Oh ! 39 points de vie. On est pas mal. J'aurais même pu mieux jouer. On l'aurait pu en un tour. Si j'avais remis en tour par tour. Mais il a... Hé, je suis désolé. Il a voulu faire le malin de one shot. Il n'y a aucun remords pour utiliser les mécaniques. Ok. Là, c'est surpris. Ok. Ombre au cœur. Bon, allez. Loin, 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 loin. Mais en vrai. C'est vrai qu'il y a la potion de vitesse. C'est vrai qu'il y a la potion de vitesse. Mais attendez. Mais je peux le tuer. Mais je peux le tuer. Mais attendez. Mais je peux le tuer. Je lui mets la max. Une chance sur deux. S'il te plaît, Ombre au cœur. Ma petite femme. Voilà. 21. La même. Ma petite femme. 80% parce qu'il est debuff grâce au premier qui a été lancé. Ma petite femme. Let's go ! Wouhou ! Ben alors. On m'enlève mon meilleur DPS. Oh, et du coup, il revient en jeu. Oh, oui, 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 oui. Oh, mais déplace-toi. Déplace-toi. Va me pousser ça dans le vide, là. Non. J'ai pas assez de déplacement. Je vais par où ? On va aller par là. On va aller par là. On va aller par là. Tra, ouais. Non, mais oh. Ils sont tous surpris, en plus. Donc là, c'est free déplacement pour tout le monde. Je l'ai détruit. Je l'ai absolument détruit. Les potions qui vont pas servir, mais... Ok. Là, on joue. Eux, ils sont toujours... Ils sont toujours malucés. I got this. Du coup, ça... Oh, mais... Hein ? Ah, non, toujours pas ? Ah, c'est juste un bug visuel ? Ah, il est quand même hors de combat ? Ah, parce qu'il est léthargique. Ok. Bon. Mais il jouera après. Il jouera après. Ben là, on va taper... Bon, on va taper tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut ? Euh... Ouais, vas-y, celui-ci. Mets-lui la max. Voilà. Limiter contre les dégâts contondants. Bah... Bah, il en a pris ? Non ? Ah non, il a juste pris les... Ok. Bon, c'est pas... Ça marche quand même. Mais du coup, là, les dégâts contondants... Certes. Mais Carlac. Je m'en fiche parce que j'ai un marteau... J'ai un marteau de la triche. Par contre, je vais essayer de faire ça. Dommage. Ça, c'est... Bah ouais, j'ai un marteau de la triche, moi. Bah ouais. Let's go. Dommage. Il aurait pu mourir. Hop. On va mettre un bon petit truc de feu. Là. Parfait. Bon, après, j'aurais pu tuer Carlac. De toute façon, elle est quasi immortelle au feu. Ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va rester là. Oh, comment tu es ralenti. Oh, bah oui ! Oh, on prend ça dans le dos, là. Ok. Les chauves-souris, c'est vraiment le dernier de mes... Le cadet de mes soucis. Et non. Et non. Eh non. Oh. Vas-y. Voilà. Comme ça, ça procle le... Ouais. Comme ça, il va avoir l'action en plus. À son tour. Voilà. Encore. Voilà. Ah. Le malaise. Ok. Ça passe tranquillement son tour. Là, ça fonce. Il va roter, c'est ça. Voilà. On a compris. Alors, c'est à moi de jouer. Euh... Bah, de toute façon, je peux refaire ça. Est-ce que je peux avoir... Ouais, je peux avoir pas mal de monde, hein. Je peux avoir pas mal de monde. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va leur mettre une bonne petite boule de feu in the pocket. Oh, je peux même avoir le squelette derrière. Je peux même avoir le squelette derrière. Parfait. Voilà. Ça clear le board. On n'en parle plus. On va voler. On va désactiver... Enfin, désactiver. Partager un peu l'aggro. Hop. Ah, j'aurais dû me mettre au corps. Oh, oui, j'ai pas été malin, là. Je peux le faire. Après, il va peut-être se déplacer. Mais comme ça, au moins, il sera... Pour à ce talent. Il va sûrement se déplacer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que lui, il va tranquillement se faire finir par... Bon, ils sont deux, mais... Avec Carlac, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà, vous voyez. Déjà, ça disperse un peu l'aggro. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ok. Petit zombie. Ça me va. Lui, il va venir sur moi aussi. Parfait. Voilà, l'armure. Bah, tu sais... Ouais, en vrai, pourquoi pas. Ok. On recueur. Hop. Alors. Je suis nausé, donc je peux pas faire d'action. Par contre... Ouais, bah, non. Je peux le pousser juste pour lui dire... Je le respecte pas, quoi. Bon, alors, bah, écoutez, ça marche. Hop. On va passer. Il est toujours ralenti. C'est vrai que c'est fort, quand même, les pouvoirs illicides. Bon, en même temps, ça serait pas fort, ça serait un peu nul. À tout instant, lui, on le transforme. Ok. Même les points, ça compte. Ouais, c'est vrai que c'est une contendance. C'est vrai que, bon... Ouais, je prends une attaque, là. De toute façon, ils sont tous immortels, donc... On tape, mais bon. Voilà. Lui, est-ce qu'il se déplace ? Ouais, bien sûr. Ah, c'était évident. C'est pas grave. Ah, ça, c'est chiant. Par contre, j'ai lâché mon arme. Ah, ouais, ça, c'est chiant, ça. Ah, ouais, surtout que je vais très, très loin. Ah, ouais, ouais, c'est chiant, ça. On va essayer de finir... Ouais, je me prends une attaque bêtée méchante. Là, je me prends pas d'attaque, là. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Ah, non, et ça m'a pas donné mon action, alors que ça l'avait proc. Oh, c'est dommage. Oh, ouais, c'est dommage. Le squelette va être chiant. Le squelette va être très, très chiant. Est-ce que... Est-ce que je peux faire ça et atteindre le squelette ? Non. Non, je peux pas atteindre le squelette. Est-ce que je peux faire ça ? Je vais toucher la goule. Au pire, je vais faire ça. Ça, je vais pas toucher la goule. Et on va aller... On va essayer d'aller... Ah, je prends vraiment une attaque, là ? Source du rituel. Hein ? Ah, mais maintenant, c'est moi qui ai les buffs ? Et comment ça ? Ok. En vrai, il y a un monde. Là, je prends une attaque. Après, on s'en fiche, c'est une araignée. C'est une araignée, oui, bah oui. J'en prends combien, là ? J'en prends qu'une. J'en prends qu'une. Eh ! Il a eu mes points de vie, quand même. Dommage que je suis pas assez prêt, picarlac, bah... Désarmé et terrorisé. Donc, je peux rien faire. Donc, on va juste attaquer de façon normale. On va quand même mettre ça. Parce qu'on est pas des bêtes. Hop. Parfait. C'est dommage que... Il a plus la... Oh, 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 oh. Elle est où, mon arme ? Elle est là. Comment ça, possibilité ? Un insuffisant ? Oh, bah, en plus, je... En plus, je le fais tomber. C'est parfait. Je vais lui mettre une patate, même si... Ah, mais non, mais... Oui, c'est pas grave. Je... C'est pas grave. Enfin... Je... Bref. On a rien vu. On a rien vu. Vraiment, on a rien vu de ce qui vient de se passer. C'est... C'est... Bref. Ça va, ça va. Bon. J'ai oublié. J'ai oublié. Il y a eu un moment où j'ai oublié. Voilà. Très bien. Bon, là, ça va venir me chercher. Bon, là, maintenant, voilà. Le combat est gagné. On a juste à finir tranquillement. Voilà. Ça change de cible, du coup. Voilà. Voilà. OK. Ça, il va falloir tuer toutes les petites choses sur une. De plus, c'est à chaque tour, il y en a de plus en plus. Est-ce que j'ai un visu sur... Monsieur, là-bas. 72%. Il est... Que le poison. OK. Eh ! Ah, bah, ça, il y avait longtemps. Ça, il y avait longtemps. Qu'est-ce que j'adore, ce sort. J'aurais dû faire ça et faire une boule de feu. Mais c'est pas grave. On va rester là. Au moins, ça l'enlève du... Du truc. Ça l'air au slow. C'est important. Ok. T'as pas si fort, le loup-garou. Eh oui, tu prends des dégâts. Ok. Est-ce qu'on continue de taper ? Non, bah, non. En vrai. De toute façon, ils sont tous immortels. Ouais, c'est pour la science. Bon, en vrai, je vais passer le tour. Il veut vraiment s'écarter, lui. Bon, mes oeils ? Non. Ça fonce. Je suis endormi pendant 10 tours. Pendant 10 tours, il n'y a plus d'AOE. Ok. Bon, après, vous me direz, j'ai juste à... Non, ça, c'est moi. Lequel est... Ouais, c'est Lucien. Parfait. Ok. Le squelette, s'il te plaît. Non, mais il faut que j'arrête de faire ça. Meurs. Ah, juste parce que l'autre va me malusser ? Non, ça va. Bah ! Ok. Carlac. Pour équiper l'arme. Du coup, j'ai pas d'action. On va essayer de faire sauter là-bas. Ah, non ! Oh, zut ! Ah, j'ai sauté normalement. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de... Ah, zut ! Euh... Il meurt. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Le plus long et le plus dur, c'est le... C'est le petit personnel, quoi. Il va prendre des dégâts. Moi aussi, du coup. C'est pas grave. Ok. J'ai réussi à jeter ça au garde. Parfait. Ok. Ok. Il va prendre. Ok. Il a pris. Nice. Prends les dégâts. Ok. Bah, en vrai, je peux faire ça, moi. Hop. Jusqu'où je peux aller, là. Je sais pas si si on saute. Bah, si, en vrai, je vais l'appliquer. J'aurais bien sauter juste avant pour pas... Ah, c'est parfait ça. Touché. Touché, touché. Parfait. Parfait. Et du coup, comme il est mort, je prends plus d'attaque d'opportunité. Donc, je peux toucher celui-ci. Parfait. Excellent tour. De la part d'ombre-cœur. Très bien. Bah, il peut rien faire parce que... Il s'est fait annuler, littéralement. C'est les mots. Et là, bah, en vrai, moi... Ouais, ça. Parfait. Co-but. Parfait. Un petit coup. Ouais, du coup, ça a tout décalé mes... Mes bindings, c'est pas grave. Ok. Il reste lui. Je vais pouvoir me déplacer. Je peux tuer lui, sûr. Peut-être avec un peu de chance. Dommage. Je vais mettre sur celui-ci. Bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de gâcher un gros coup. Ah, dommage. Et est-ce que ça, ça touche les deux ? Ah, ombreux. Parfait. C'est pas grave pour Karlak. Elle est résistante. Et voilà. Ah non, il en reste encore là. Oh là là. On va y arriver. Ah, mais du coup, il reprend les buffs. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il se rit que nous. Malade ou quoi, lui ? Euh, il est complètement malade. 15 points de vie. Allez, meurs. Voilà. Eh bien, écoutez. Bah, c'était facile. Alors, dites-moi qu'on peut les libérer, s'il vous plaît. Alors, par contre, ouais. Ça, à mon avis, c'est vide. Mais, c'est toujours le réflexe. On peut looter. Après, le combat, c'est la petite récompense. Ouais, bon, les chauves-souris, c'est sûr qu'il y a rien. Chauves-souris, chauves-souris, chasseur. Il est où, euh, notre ami, là ? Ah, il y avait un petit bâton, hein. Le magicien, il avait un petit bâton, quand même. Euh, chauves-souris, chauves-souris. Pourquoi je vois pas ? Ah, il a été transféré dans le sarcophage ? Ok. Ah oui, il n'est pas mort, en fait. Il est vaincu, seulement. Oh oui. Oh oui. Oui ? Oui ? Oui ? I carved into your flesh bind you and all seven thousand souls to the ritual completed and those bearing the scars will be sacrificed, you included. You are simply a means to an end. I made you to be consumed. I am so much more than what you made me. Get over here. We can do this. Oh la. Très bien, de quoi avez-vous besoin ? Vous ne pouvez pas accomplir le rituel, ça tuerait tous ces gens. Mais, ouais mais du coup ça le tuerait aussi s'ils bluffent pas. Vous ne l'avez pas écouté, si vous commencez, vous serez détruit. Ne comptez pas sur moi. Oh la la, est-ce que c'est du bœuf ? Du bœuf. J'ai faim, oui ça doit se ressentir. Du bluff ou pas ? En vrai, mais après, le rituel donne l'immortalité. Donc, certes ça le tue, mais comme il aura fait le rituel, il sera immortel, donc il peut pas mourir. Et je me dis, déjà Castanon, il est balèze. Si en plus il ascend, bah 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 bah. Plus moi en illicide, bah 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 bah. Le cerveau, on va le grignoter. Euh... Mais en même temps, s'il meurt, en vrai je pense pas. Moi je pense que c'est du bluff. Moi je pense que c'est du bluff. Très bien. De quoi avez-vous besoin ? Alors certes, on va tuer les innocents, mais... On va... Ouais, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'ils sont condamnés. Je pense que quand on est dans le rituel, on est condamnés. Allez, c'est pas. J'ai besoin de tes yeux, dans une manière de parler. Qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Je fais ce que tu me fais. Utilise le parasite. Réalisez ton cerveau à moi. Très tes yeux, je peux voir les scars sur ma tête. Et les couper sur les haies. Tu ne ferais pas mort. Je le ferais. Et je le ferais. Ah oui, ah si, ah oui, si, c'est bon. Tout le pouvoir que tu as perdu, sera moi. Qu'est-ce que tu fais ? Toutes ces gens sont starrés. Stop ! Aie-moi. Ça serait égoïste. Là, pour le coup, je ne peux pas lui dire non. Parce que moi-même, j'ai accepté le parasite. Alors vous allez me dire, ouais mais le parasite, c'est que toi. Au pire, ça va te tuer. Bah ouais, mais bon, il y a quand même aussi une chance qu'au bout d'un moment, ça me transforme totalement. Et que je tue mes amis. Donc... Ouais. Pourquoi je refuserais quelqu'un de monter en puissance, quand moi, j'ai pas écouté les gens qui... Ah, c'est dangereux, machin et tout. Et j'ai mangé les parasites comme si c'était des petits sushis, quoi. Hein. Mais après, c'est vrai que, oui, ils pétrassent et tout, ils vont mourir. Mais de toute façon, ils sont condamnés, hein. C'est terrible de dire ça, mais... Comme il est mentalement cassant. Moi, je suis désolé, mais... Je le poursuis. Poursuis dans son envie. De toute façon, on est tous condamnés à mourir, j'ai l'impression. Donc, autant en profiter. C'est un peu mon point de vue, quoi. Oh ! Petite tâche de naissance. Oh ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est... Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Faut quand même être bon dessinateur, hein. Même avec le modèle. Scène douloureuse. Wow, la jarve de sac a volé quand il a secoulé, hein. J'aime bien comment tout le monde reste stoïque. Parce que vous voyez, il reste dans le... Il reste prisonnier du truc. Alors qu'à Castellan, il a été libéré quand on l'a tué. C'est ça qui est bizarre. Oh si il lui écrase la tronche avec. Ça va tester mais bon il en a besoin pour le... Ok. Oh wow. Saruman. C'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Eh oui. Du coup ils vont exploser aussi comme tout à l'heure. Bon je pense qu'on part sur une... Une bad ending comme on pourrait dire. Mais en même temps. Ouais hein. Non mais... C'est son choix. Il y a un moment où on ne peut pas non plus faire le choix des gens. Oh bah on a compris euh... Cette vidéo qui va être bloquée par Youtube à cause de... Des cordes dénudées. Oh wow. Ah ouais ça c'est sacrément... On n'avait pas très bien vu parce que la caméra avait fini sous le sol mais... C'est sacrément horrible. Ça c'est mon copain. Ce petit sourire que j'ai eu ça m'extermine. Du coup il va avoir les mêmes buffs là ? Il va courir 40 mètres, dégâts nécrotiques et tout ? Celui-là c'est fumé hein. 5 points d'armure en plus. Vous avez réussi j'ai du mal à les croire. Eh bien et maintenant ? Et que peut faire un vampire ascendant ? C'est en vrai vraie question. Qu'est-ce que ce qu'ils aiment bien, s'il vous plaît ? Ha 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 ! Ok. Come on, let's get out of here. I have a brand new world to explore. Oh wow, ah ouais mais il a des... Ok. Ah ça on va me parler. Ah tu m'étonnes. Euh alors. Est-ce que... Oh wow. Euh... Malheur. Très bien. Pour Violette hein. Vraiment euh... Après... C'est vrai que c'est des innocents. On est d'accord. Mais ça reste quand même des gens qui ont emmené des innocents pour se faire manger. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ah je sais qu'on... Tuer un meurtrier fait qu'il y a le même nombre de meurtriers mais... Et puis là c'est pas bon ça, c'est à l'heure donc euh... C'est pas comme si c'était vraiment des gens innocents-innocents quoi. Alors. Y'a un peu de loot là j'espère quand même. Monsieur Casador. Chevalier des... Ouais ok. Ok. Et Raspodi. 3-6 points de dégâts. Vous pouvez essayer d'un bonus de plusieurs rejets d'attaque aux dégâts contre ressorts pour chaque ennemi que vous tuez jusqu'à un maximum de plus 3. Oh. C'est pas mal ça. A une chance d'afficher une hémorragie en frappant une cible. Ok. Très bien. Alors restons. Qu'y a-t-il ? Vous êtes magnifique. Votre corps a-t-il changé ? Vous avez peut-être le pouvoir mais votre grandeur reste encore à démontrer. Ouf. Est-ce qu'on lui met en humble direct là ? C'est vrai qu'il a changé votre corps. Everything has changed. Ok bon l'air mais euh... I felt so very little. For so long. My edges dulled. Over the numb years rotting in the boudoirs and kennels. Now. I can hear it at last. See it. At last. How all the lowly creatures of this plain are begging to serve. Bon. On a peut-être pas du faire le rituel. On a peut-être pas du faire le rituel. Mais tranquille. Tranquille. Les rats, les corbeaux, les brigands. Rien important quoi. Mon rêve s'il peut invoquer des chauves-souris. Et il commence à me faire douter de mon hétérosexualité hein. Je vais pas vous mentir. Oui acceptez le pouvoir. Montrez votre nouveau visage à Feren. Après si ce pouvoir a sa juste valeur. Tant des vôtres sont morts pour vous. Vous commencez à me faire peur. Ah non vous êtes toujours le même. Maintenant vous êtes juste plus fort qu'avant. Bon. Non mais acceptez-le. Je suis tellement en train de le saucer. Hâte qu'il se fasse one shot au prochain pouvoir. Et je me sens en vie. Donc ça c'est pareil. Et au lieu d'un coup de batterie. Qui au final bon. Pas forcément très utile. Quand les créatures affectées par vos sorts ratent un jet de sauvegarde. Vous récupérez un 4 points de vie. Ooooooh. Et on gagne un pli flittrissement. En cadeau. Arme liée. Qu'est-ce que c'est ça ? L'arme est liée par rituel à son porteur. Il est plus possible de désarmer ce dernier. Et l'arme revient automatiquement dans sa main. Chaque fois qu'il la lance. Mais c'est trop fort. Ça veut dire que là je peux pas l'équiper moi ? Ah si. Et c'est lié à moi ? Mais attendez. Ça veut dire que... Attendez. Si je donne ça à Carlac. 9-16. C'est-à-dire que si je le lance. Ça revient. Donc je pourrais lancer mon arme. Si je peux pas atteindre les gens. Et ça reviendra dans mon... Heuuuuh. Ouais mais ça c'est bien. On va regarder ça. On va garder ça. Et comme ça on a un petit flétrissement. qui est plutôt pas mal. Heuuu. Très bien. Heu. 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 Stylestylé. On l'a... On l'a détruit. On l'a détruit. Il a voulu faire le Mario en mode... Heu. 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 J'outrepassait les règles du jeu. Parce qu'il était immortel... Enfin ils étaient tout si mortels aux dégâts contendants. Mais apparemment sur le marteau... On s'en fiche. Heu. Heu... Sous-titrage ST' 501